bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec notre petite June donc notre petite Mila qui était en train de dormir la dernière fois donc nous sommes sur l'épisode 10 là on va du coup continuer à essayer de gagner un peu d'argent et meubler un peu cet apportement complètement vite on a réussi à mettre une table et trois chaises c'est déjà pas mal donc là elle a l'air d'avoir un peu faim donc elle peut pas encore acheter à manger on va éviter de lui faire acheter donc elle va prendre un repas rapide toujours sa petite compote et il faut qu'on essaye d'augmenter son divertissement alors qu'est-ce qu'on va faire de cet épisode nous voyons voir alors demain c'est le début de l'été non toujours au printemps pardon mais il fera ensoleillé apparemment et puis là nous avons un jour férié donc c'est un dîner en famille donc du coup elle va inviter ses parents pour qu'ils viennent manger bon on va pas pouvoir faire grand chose le travail de Mila va commencer donc elle va commencer dans pas très longtemps donc là elle finit de manger ensuite elle va partir directement au travail alors qu'est ce qu'elle fait elle joue un petit peu sur son téléphone ça doit divertir un petit peu et là elle part au travail quand elle va rentrer elle va prendre une petite douche alors je sais pas ce que c'est que ce truc qui pue là mais donc Mila part au travail alors elle a pas encore eu de promotion donc elle est dans l'excellence et je pense qu'elle va bientôt atteindre la promotion voilà elle a reçu une promotion comme ce que je disais elle allait recevoir sa promotion donc elle est promotion vendeuse à l'étage des soldes Mila a été promue vendeuse à l'étage des soldes elle gagnera désormais 7 sims flous de plus par heure soit 40 sims flous de l'heure au total elle a également reçu un bonus de 188 sims flous la prochaine journée de travail commence samedi à 9 heures vendeuse à l'étage des soldes 40 sims flous vacances 3 jours elle a droit à 3 jours de vacances mais on a pas trop d'endroits pour partir en vacances pour le moment donc comme on est à 399 sims flous on va essayer de changer un petit peu le papier peint etc si on peut ça j'ai déplacé alors du coup je vais enlever ça je vais enlever les tables tout ça je vais juste mettre alors la table était bien mais j'ai pas envie qu'elle soit comme ça du coup je vais la mettre là on va remettre les petites chaises hop voilà voilà la petite table dans le coin ensuite son lieu on va le laisser comme ça alors elle a reçu un objet elle a trois chaises supplémentaires bon elle ne me servent à rien donc on va les vendre ça nous fera toujours un peu plus de sous voilà ensuite on peut peut-être lui mettre une tellée elle est déjà 275 ça va être compliqué surtout si on prend une table à part si je prends la petite table à 10 euros hop j'ai encore de quoi pouvoir prendre la petite télépingouin bon j'avoue que c'est pas top mais on va la prendre en orange je trouve ça plutôt joli voilà on n'est plus qu'à 90 sims flous mais ça commence ça commence à ça commence à un peu se faire bon c'est clair que c'est pas des objets top top mais c'est déjà pas mal donc ensuite oui elle va aux toilettes comme samedi elle travaille de 9h à 13h elle va inviter ses parents pour le soir pour un dîner donc il me semble que c'est grand repas donc cuisine invité des sims grand repas boisson état d'esprit fait tard on va accélérer un petit peu et on va essayer de lui faire elle va regarder un peu la télé pour qu'elle augmente un petit peu son voilà regardez la télé et puis elle va s'entraîner un peu sur ses pouvoirs enfin sur ses pouvoirs oui bon son divertissement augmente c'est déjà ça alors apparemment il y a des rats chez elle alors j'ai cru voir qu'il y avait des rats dérangé par les odeurs ah oui il y a des rats il y a des rats putain il y a des rats oui il y a des rats je savais même pas que c'était possible ça existait des rats mais est-ce que c'est un caractère de ta maison non ? je sais pas il y a une demande des travaux mais je pensais pas que c'était aussi rare mais c'est dans cette rue ça avec Kito ? oui d'accord c'est dans le quartier des épices anointissez le et puis elle va même s'en plaindre à son propriétaire alors du coup héroïne bricoleuse qu'est-ce que ça nous dit ? confiante plus deux bien joué qui a besoin d'un propriétaire lorsque les problèmes de l'appartement se résolvent aussi facilement les odeurs je sais pas quoi faire pour les odeurs c'est qui ça ? discuter mais il est même pas chez toi ! manger un repas rapide elle va pas manger tout le temps de la compote de pote mais elle va manger un sandwich à confiture et au beurre de cacahuète et ensuite elle va s'entraîner sur ses pouvoirs parce que je veux bien qu'elle s'entraîne sur ses pouvoirs aussi et puis quand elle trouvera mieux on trouvera un autre appartement où il n'y aura pas tous ses soucis avec les remontées d'odeurs etc hop donc elle est bientôt acolyte alors elle peut faire un pécablo donc sur elle un pécablo donc je pense qu'elle peut faire sur l'appartement donc on va voir ça quand elle passera un niveau au dessus dans le livre on pourra du coup rajouter pas dans le livre mais là on pourra rajouter ce qu'il y a quelques avantages de jeteurs de sorts pour l'instant on peut pas alors j'ai entendu dire que tu avais développé tes capacités en magie bon bah la maman je veux bien mais pas maintenant c'est gentil mais elle a besoin de s'occuper elle de monter ses niveaux ensuite elle pourra regarder un peu la télé regarder la chaîne regarder des romances regarder de la politissime regarder la culture mode chaîne pour enfants regarder la chaîne de cuisine quand on pourra on lui mettra une petite bibliothèque pour qu'elle puisse lire un petit peu aussi bon du coup c'est pas du carrelage top top et du parquet top top mais pour le moment ça nous suffira largement faut qu'on regarde un peu de sous ah il y a des cafards est-ce que c'était apercevoir des bestioles de rangs de l'équipe c'est un peu tendu ah ça y est le rang de jeteurs de sorts a augmenté donc elle est à acolyte donc on en a deux donc je l'avais mise le talent pour les armes magiques commence à être reconnu un pack magique donc doit arriver par la poste donc je veux qu'elle fasse ça et puis la potion aussi voilà bon il y a des remontées d'odeur qu'est-ce qu'elle fait ? c'est quoi ça ? qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il y a pour que tu dises c'est quoi ça ? il y a des cafards ? oh la la il a découvert un nouveau sort funébrapelle ouvrir le grimoire je sais même pas à quoi il sert celui-là donc elle connaît un sort de chaque de partout faudrait qu'elle s'entraîne au chaudron funébra je sais pas quoi alors c'est pas de la magie indomptée si c'est de la magie indomptée c'est la première fois que je l'ai faites sortir les morts de leur lieu de repos éternel ça peut être sympathique on essaiera oui devait revenir des morts à la vie bon je pense en fantômes mais voilà alors qu'est-ce qu'il y a ? il y a des odeurs d'humidité dans cet appartement et cela rend le sims anxieux ah non on va pas encore redéménager une autre fois on peut pas on a pas assez de sous son premier appartement il faut le faire avec bon bah elle est tendue du coup elle a la compétence cuisine donc voyons voir ses compétences charisme 1, cuisine 1, NES 1, guitare 1, jeu vidéo 2 pas mal pas mal donc vu qu'elle est tendue regardez un peu la télé ça va lui faire du bien oui je sais il y a des cafards mais moi je les vois pas donc je peux pas te les faire partir ensuite il va dormir magie non on va pas calciner l'appartement ce serait une très mauvaise idée bon avant ça il faudrait qu'elle aille manger prendre un repas rapide qu'est-ce que nous avons d'autre ? nous avons d'autres caractères proches de sa famille oui je sais des petits pois elle va manger des petits pois elle va aller aux toilettes aussi elle va discuter c'est 2h du matin donc on va peut-être éviter ensuite elle ira dormir parce qu'elle travaille aussi aujourd'hui et le dimanche c'est un jour férié donc on fera la fête peut-être pas dans cet épisode peut-être dans le prochain épisode on fera la fête avec les parents tout ça donc on fera le jour férié il me semble qu'elle travaille pas le dimanche c'est ça elle travaille pas le dimanche et le lundi elle commence à avoir très envie d'aller aux toilettes et très envie de dormir le dimanche vertissement a beaucoup augmenté qu'est-ce que c'est ? repas déséquilibré les nouilles instantanées au micro-ondes les chips ont leur charme mais peut-être qu'il est temps de manger une véritable nourriture je peux pas faire autrement elles mangent des petits pois c'est déjà pas mal c'est assez équilibré les petits pois c'est vrai qu'il y a des odeurs là je sais pas d'où elles viennent comment on peut prendre ça ? ah faut essayer de réparer bon bah va dormir et puis t'essayeras de réparer plus tard tu vas bientôt mais non mais dors bordel oh elle s'est endormie par terre dors tu vas bientôt partir travailler nounouille hop voilà elle fait son bien sa petite sieste voilà elle doit partir travailler donc je suis obligée de te lever quand tu vas rentrer tu vas là dîner en famille dîner en famille essayer de réparer si elle peut pas réparer on fera le truc elle est rentrée à 242 simflouze c'est déjà pas mal elle va essayer de réparer les odeurs hop voilà à qui la compétence bricolage c'est déjà pas mal elle va manger un bout donc elle va manger prendre un repas rapide de fondouette non pas des fondouettes non pas des fondouettes un fromage petit pois ensuite elle va aller dormir parce qu'elle a vraiment besoin de dormir parce qu'elle a vraiment besoin de dormir et puis quand elle aura arrêté de dormir elle appellera ses parents pour les faire revenir sur le terrain pourquoi ça ne mèche pas ? on était sur le terrain actuel et le père je peux pas ? c'est quoi ce bug ? ah bah peut-être parce qu'il travaille ah bah oui c'est samedi il travaille allez va vite oh non les odeurs sont encore revenus elle va se plaindre propriétaire parce qu'apparemment ça fonctionne pas non pour l'instant je peux pas on t'enverra un message après festival de l'amour est en ville cliquez sur l'un des panneaux dynamiques en ville pour en savoir plus celui-là on l'a pas encore fait boire du thé sakura prenez une tache de délicieux thé sakura et obtenir l'humour idéal pour discuter avec d'autres sims ensuite la demande en mariage parfaite le festival de l'amour est l'endroit idéal pour s'unir pour la vie nous avons même une arche sur place pour les mariages spontanés célébration des fleurs célébrer le festival de l'amour en jetant des pétales en l'air c'est aussi amusant pour les adultes que pour les enfants parle au gourou de l'amour posez toutes les questions de votre vie amoureuse qui vous taraude au gourou de l'amour mais attention le gourou peut être très direct c'est bien laisser un mot passif agressif ah ok je peux laisser des mots sur les trucs sur le panneau je peux laisser un mot mais pour l'instant j'ai pas trop envie de laisser un mot gentil vu que apparemment c'est un peu de la merde c'est un mot et sur le pain c'est un mot d'amour c'est une mot d'amour c'est une mot d'amour c'est un mot d'amour Sa maman elle va venir manger avec nous Donc nous avons appelé le propriétaire Il nous a dit bien sûr Comme vous faites partie de nos bons locataires Je vais venir jeter un coup d'oeil Non c'est parce qu'il y a des remontées d'odeurs dégueulasses Et là il y a un autre rat Va anéantir ce foutu rat Bah en fait En fait je sais pas En fait c'est un appartement complètement dégueulasse Il faut le réparer Non prépare à manger Prépare à manger Elle se fout de ma gueule Eh mais pourquoi elle veut pas Je comprends pas Quel est le problème Oh non elle s'est fait pipi dessus Non c'est bon Ok j'ai compris pourquoi elle peut pas Hop on va là dedans Et maintenant il faut qu'on lui rajoute Un petit truc pour cuisiner Parce qu'apparemment elle a pas assez de plans de travail Donc hop Maintenant elle va pouvoir petit déjeuner Nanana En même temps elle va discuter avec sa maman Donner les clés de l'appartement Je ne crois pas Discuter des coins de pêche locaux Lui Présentation à Mickaël avec son Proprio Elle va faire ami-ami avec En plus elle se promène en body devant lui Tout à fait Oh non je prépare un grand repas pour rien Non mais il va peut-être pas s'incruster non plus Proprio Proprio est en train de s'incruster avec nous Oui il s'incruste Apparemment les problèmes ont été réglés Repas déséquilibré Oui bon on fait ce qu'on peut Non il dit que le repas il est déséquilibré Niveau supérieur J'en suis à quelle compétence de cuisine Niveau 2 Pour la cuisine Elle va Non Prendre une portion Elle t'a parlé de Proprio C'est quoi ça mais qu'est-ce qu'elle Elle m'énerve Franchement c'est Sims des fois il m'épuise Mais d'une force Elle va regarder la chaîne cuisine Pour qu'elle ait un peu plus de niveau en cuisine Bon elle parle avec son Proprio en même temps Oh la la elle parle Elle regarde la télé en même temps Elle mange en même temps Oh la la c'est quoi ça Elle est polyvalente mais quand même J'ai décidé de se concentrer sur la télé Parce qu'il y a une raison Un peu trop oui Dîner familial Nous devons inviter les parents Cuisiner Inviter des Sims Donc on va inviter des Sims Tu peux l'inviter moi ? Ben non Pourquoi je suis de... Non mais toi ok Non mais... Non mais il n'y a pas de souci Mais si mais je peux t'inviter mais... Ah ben vas-y Ben viens Viens manger avec moi Ouais ouais c'est une table en verre Ouais ouais c'est une table en verre Alors June a réussi à inviter ses parents C'est déjà pas mal Maintenant elle doit préparer un grand repas Alors elle doit préparer... Elle va préparer de la dinde aux poissons Voilà ensuite elle doit cuisiner Proprio j'aimerais bien qu'il fiche le camp Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a petit cœur ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton défi ? Je joue à tuer les gens Avec à côté d'une fumée jeune Voilà c'est tout Pauvre petit cœur tu vas y arriver Tout me paraît être en ordre ici Mais éviter de m'appeler à tout bout de champ Non mais j'hallucine Le mec je l'appelle parce qu'il y a des cafards Des souris et tout Et puis il me dit d'éviter de l'appeler à tout bout de champ Elle est vénère Ah mais oui je viens de trouver les cafards où ils sont Je les vois bouger là Je les vois bouger Ils vont dans la chambre en fait Ils passent dans les murs Je te jure que cet appartement Non je ne vais pas le garder Non je ne peux pas l'acheter Pour l'instant je ne crois pas Qu'on puisse faire ça dans le jeu Éradiquez les On va éradiquer Les cafards Eh tu laisses Les cafards c'est mes amis Alors Faire tourner Alors c'est quoi c'est ? Faire tourner le cressel pour le jour férié dîner en famille Se plaindre du jour fermé en famille Souffler dans des trucs en carton Parce qu'il faut être fait tard Alors est-ce que je peux annoncer le grand repas ? Donc invitation c'est fait Fait tard ça commence à se faire Annoncer le grand repas c'est fait Ils vont tous se servir et manger un petit bout Ah les parents sont partis Ils sont entraînés à chanter Ils sont entraînés à chanter La pauvre elle est toute seule maintenant Et après elle va éradiquer les trucs là Mais les parents sont partis avant d'avoir fait leur truc là Eh c'est pas gentil Non En plus il faut qu'elle se trouve un petit copain ici Mais je pense que ça sera dans le prochain épisode Si c'est la priorité de se trouver un petit copain Bien sûr Elle doit commencer à faire sa vie aussi Bon elle a encore 52 ans à faire 15 jours Pour vivre Pour trouver un mec Enfin elle a encore 15 jours dans sa vie de jeune adulte Et d'avoir resté dessous dans son appartement Et ensuite elle doit trouver un petit copain Un petit copain ? Oui un petit copain C'est le son de la veille ? C'est ça Je sais pas qui lui trouver Non Non Bon elle a plus que 7 sims flouzes Donc maintenant on va se calmer Ok Parce que je lui ai pris une poubelle Pour qu'elle puisse jeter ses ordures Mais là c'est plus possible Bon elle appellera plus du coup son proprio Parce qu'apparemment ça a l'air de le saouler Qu'on l'appelle pour rien Donc du coup elle va faire ses trucs Pourquoi elle part toute seule ? Elle chante Elle continue à chanter pour la fête Elle continue à s'entraîner à chanter Elle m'épuise Elle continue Il y a des cafins Faut essayer de les éradiquer Putain Ah J'y suis arrivé Est-ce que je suis éradiquée C'est elle qui va le faire Voilà Vous allez voir ça On va y arriver On va arriver à tout éradiquer Et puis à tout changer Bon bah écoutez Comme elle dort On va s'arrêter là pour cette partie Donc là on a fait la fête en famille Donc c'est fini On passera au niveau supérieur De adepte Un peu plus tard Donc je vous laisse pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu